Alors aujourd'hui je fais une intro sérieuse, je vais tester ceci, voilà, la nouvelle clé Amazon, super, super, super. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors aujourd'hui on va parler du TV Stick d'Amazon, la nouvelle version vient de sortir et vous allez le voir, elle est vraiment très intéressante. Alors pour rappel, j'avais testé il y a deux ans la première version disponible pour la France et je l'avais déjà trouvée très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque c'était le seul TV Stick HDMI avec une télécommande. Et là franchement la télécommande ça change tout. Bah oui parce qu'avec les autres prises HDMI en vendant le commerce, on pilotait tout cela avec son smartphone en général. Voilà. Donc là la télécommande, vraiment j'ai trouvé ça tellement fabuleux que depuis deux ans, ma petite famille et moi-même, nous l'utilisons. Alors moi je m'en sers principalement pour regarder les vidéos du catalogue Amazon et aussi c'est vrai que ce qui a vraiment fait que je l'utilise beaucoup, c'est que je me suis abonné à Netflix entre temps. Et alors il n'y a pas de placement de produit, je ne suis pas affilié à Netflix, je vous le dis tout de suite. Et donc ce qui fait que les enfants, tout le monde regarde Netflix au quotidien et c'est vraiment très très pratique. Alors ce qui m'a, j'allais dire, intrigué, c'est peut-être un mot fort, mais quand on regarde l'emballage, on parle, enfin ce nouveau modèle parle de télécommande vocale Alexa. Bon. Alors là franchement, moi ça me plaît bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai commandé, je l'ai testé et dès le départ, regardez, on remarque tout de suite une chose. Hop, je regarde la caméra. Voilà. La télécommande est un petit peu plus grande, mais c'est pour la bonne cause, j'allais dire. Et vous allez voir que cette télécommande apporte vraiment un plus. Alors qu'est-ce qu'elle apporte ? Alors déjà, pour commencer, elle apporte un bouton marche-arrêt pour éteindre ou allumer votre téléviseur, un bouton de volume, plus et moins donc, et un bouton de coupure son. Alors vous allez peut-être me dire, bof, c'est pas grand-chose. Sauf qu'au quotidien, pour celles et ceux qui utilisent déjà des clés de ce type ou ont la version 1 de 2017, vous êtes en train de naviguer ou voir un film ou quelque chose comme ça, et vous voulez baisser le son, par exemple, un truc tout bête, et bien vous devez chercher votre télécommande de votre télé et pour pouvoir faire quelques manips, c'est un peu pénible. Là, avec une seule et unique télécommande, on peut quand même être plus à l'aise. Alors, bien évidemment, vous l'avez compris, la grosse nouveauté, c'est qu'il y a un micro intégré, on va pouvoir parler à la télécommande, oui, on va pouvoir faire des recherches ou lancer certains services. Ça, c'est vraiment un vrai plus. Alors, je précise, et c'est ça ma grosse déception dans l'histoire, c'est que la télécommande est fabuleuse, elle est nouvelle, mais la clé est rigoureusement la même de celle qui a été livrée il y a deux ans dans le packaging. Donc, je vous le dis, si vous achetez l'ensemble, vous aurez une nouvelle télécommande, mais la clé sera rigoureusement identique. Bon, ça, c'est dit. Au niveau du packaging, on est comme d'habitude, la rallonge HDMI, bien pratique, on a le chargeur secteur, le câble qui va avec, tout va bien. Une précision qui inquiète son importance, vu que c'est la même clé qu'il y a deux ans, ça veut dire que vous allez pouvoir, si vous voulez, acheter la télécommande seule, voilà, et faire un apérage avec votre ancien système. Donc, quand je dis apérage, ça veut dire, j'allais dire formatage, j'allais dire réinitialisation, réinstallation complète. Vous perdez vos réglages, vous perdez de vos téléchargements, mais bon, si vous voulez, vous ne pouvez acheter que la télécommande, et donc basculer sur le nouveau service, voilà, vous savez tout. Alors, dans cette vidéo, je testerai la version de base, parce qu'il existe une version 4K, un petit peu plus chère. Bon, je n'ai pas de téléviseur 4K, donc ça n'avait vraiment aucun intérêt, voilà. Écoutez, je vous ai dit l'essentiel, le mieux, c'est plutôt que de bavarder, c'est de vous proposer un test réel, dans la vraie vie. C'est ce que vous adorez. Allons-y. Voilà, donc on va pouvoir faire le test de la clé HDMI Alexa TV Stick. Je vous dis bienvenue dans mon salon, voilà, vous voyez. Donc voilà, c'est un vieux téléviseur Sony. Alors, je le précise, c'est vraiment un très vieux Bravia, je le précise parce que par rapport à l'apérage, parce que comme je vous l'ai expliqué déjà, c'est que la nouvelle télécommande va permettre de baisser ou monter le volume, de couper le son, d'éteindre ou d'allumer la télé. Pour cela, il faut qu'il y ait impérativement une reconnaissance de la télécommande par rapport au téléviseur. Donc, mon téléviseur est vieux, il est ancien, il n'a eu aucun problème. Ça ne présage donc que des bonnes choses, ça veut dire qu'à moins que vous ayez un téléviseur très, 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 très vieux ou un téléviseur de marque peu connu, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de reconnaissance. Alors, je le dis, l'installation est intuitive. Et d'ailleurs, durant l'installation, il y a un moment où il y a un test de la télécommande, où vous allez faire une manip pour tester la télécommande. Et comme ça, en direct, s'il y avait éventuellement un problème, il serait détecté déjà lors de l'installation. Alors, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui connaissent, c'est le fond d'écran de veille classique. Donc, voilà, hop, voilà. Alors, oui, il y avait les enfants qui l'utilisaient tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, déjà, avant toute chose, je ne sais pas si c'est ma télécommande d'il y a deux ans, ma vieille télécommande qui a pris quelques vols planés. Mais la nouvelle télécommande est beaucoup plus sensible. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous testez le produit à votre tour. Si vous l'achetez, j'aimerais bien avoir vos retours par rapport à la génération. Je ne sais pas. Je trouvais qu'avec l'ancienne, des fois, il fallait s'y reprendre à deux fois. Alors, je ne sais pas. Avec ceci, ça marche beaucoup mieux. On va rentrer dans le vif du sujet. Et bien, on va utiliser, donc, l'intérêt, c'est qu'on va utiliser, donc, la commande vocale. Alors, je tiens à le préciser tout de suite, parce qu'au début, j'ai un peu ramé. Alors, voilà, ça, voilà. Voilà l'écran d'accueil Amazon typique. J'ai un peu ramé parce qu'on vous dit de faire une pression longue sur le bouton micro. Voilà, pour parler. Donc, ce que je faisais, moi, c'est que je faisais une pression longue. Le truc se déclenchait et je causais. Sauf que je lâchais le petit bouton. Donc, je vous le dis, pour ne pas vous énerver, tant que vous n'avez pas fini de parler, il faut laisser le doigt presser. Alors, vous voyez, on va commencer tout de suite. Lance Netflix. Voilà, j'ai relâché le bouton. Voilà, donc, vous reconnaissez la voie caractéristique d'Alexa, si vous connaissez. Voilà. Voilà, Netflix, vous voyez, c'est bon. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est utile ou pas comme fonctionnalité ? Bon, en tout cas, voilà. Vous savez que c'est possible, vous pouvez lancer certaines applications. Alors, voilà. Donc, il s'est un peu lent chez moi, le lancement. Je n'ai pas la fibre optique. Vous voyez, alors, ne rigolez pas, je suis un fan de la série La Casa de Papel. Voilà, voilà. Alors, je vais peut-être baisser le volume, parce que si jamais un extrait démarre. Vous voyez, ça fonctionne très très bien. Alors, je précise une chose. Ce qui m'a un peu déçu, c'est la fonction recherche. Parce que je pensais qu'avec les applis genre Netflix, je pensais qu'on allait pouvoir rechercher des films. Ben non, ce n'est pas possible. Alors, vous pouvez rechercher ou appeler des films sur le catalogue d'Amazon, mais pas sur Netflix. Bon, c'est comme ça. Est-ce que c'est un choix d'Amazon ? Est-ce que c'est le programme Netflix qui n'est pas compatible ? Je ne sais pas. Donc, alors, une chose qui est sans importance. Comme je vous l'ai expliqué, sur la boîte, il y a marqué Alexa. Et moi, je pensais que c'était un truc purement commercial. C'est-à-dire qu'il y avait marqué Alexa pour faire acheter, et qu'en fait, c'était uniquement une télécommande tout bête. On parlait pour lancer quelques services. Et bien, je me suis rendu compte, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment Alexa intégré dans la clé. Donc, ça veut dire que, je le dis pour ceux qui ont déjà, qui connaissent bien le service Alexa, qui l'ont déjà, qu'ils l'utilisent déjà, avec la télécommande, vous allez pouvoir utiliser tous les services Alexa. Exemple, météo. Oui, effectivement, il pleut. Voilà, il fait sombre aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, ça veut donc dire que si, par exemple, comme moi, vous avez des ampoules connectées, moi, j'ai six ampoules connectées dans la maison, et bien, avec la télécommande à la main, ça, c'est génial, avec la télécommande à la main, je peux vraiment piloter toutes mes ampoules, je peux tout faire. Donc, si vous n'avez pas Amazon à la maison, vous allez avoir Amazon chez vous, grâce à ceci. Alors, attention, ça bouge un peu, parce qu'il y a mon chat qui est en train de, ma chatte méa qui est en train de renifler le trépied. Allez, ma chérie, ne touche pas, tiens, ne touche pas. S'il te plaît, ne touche pas le trépied. On est en train de filmer. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, alors, et oui, et pour ceux qui ont déjà l'accès à la maison, il n'y aura pas d'interaction. C'est-à-dire que quand vous déclenchez un service, ça ne va pas perturber vos Alexa. Alors, justement, en parlant de ça, sur la boîte, sur le site, sur la notice, il y a marqué de prononcer le mot Alexa. Alors, je vous le dis tout de suite, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Pourquoi on prononce le mot Alexa à l'origine ? C'est tout simplement pour déclencher l'audition, pour déclencher le micro, pour pouvoir faire votre demande. Là, c'est nous qui appuyons sur le bouton. C'est nous qui déclenchons une action. Ça veut dire que là, vous allez pouvoir vous passer du terme Alexa. Et franchement, c'est chouette pouvoir faire des choses sans prononcer toute la journée le truc en début, le prénom en début. C'était un ça, c'est un plus. Voilà, il y a le chat qui continue à se frotter à moi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas Alexa, vous allez la découvrir. Si vous l'avez, il n'y aura pas de perturbation. Et en plus, vous allez pouvoir profiter de tous les services. Alors, on va baisser le volume. Alors, une précision qui a son importance. Si vous avez déjà la génération 1 de cette clé HDMI, vous pouvez acheter la télécommande et faire un apérage. Alors, attention, quand je dis faire un apérage, ça veut dire réinstallation complète. Vous perdrez toutes vos données, les programmes installés, les paramétrages. Mais vous pouvez acheter la télécommande toute seule. Voilà. Autre chose qui a son importance. Il existe une version 4K. Alors, vous avez compris qu'avec mon vieux téléviseur, je n'ai pas la 4K. Donc, je n'allais pas tester cette télécommande qui est un petit peu plus chère. Donc, si parmi vous, certains ou certaines d'entre vous achètent la version HDMI, la clé Fire TV HDMI 4K, je vous remercie vraiment par avance de revenir faire un retour pour savoir si vraiment elle est bien. parce que cette clé a un processeur plus rapide, un GPU plus rapide. Donc, elle devrait vraiment beaucoup mieux fonctionner. Mais là, je n'ai pas la réponse à la question. Voilà. Comme vous avez pu voir, ah oui, donc, on peut vraiment lancer tous les services. exempte information. Voilà. Alors, moi, par défaut, j'ai BFM TV. Bon, moi, je change régulièrement. Voilà. Et vous voyez, vous pouvez écouter l'actualité. Voilà. Stop. Voilà. Franchement, c'est reposant de ne plus prononcer le terme Alexa à chaque début de phrase. Bon, enfin, voilà. Voilà. Donc, hop. Écoutez, voilà. J'ai fait un petit test. Je n'ai pas voulu être trop long, parce qu'après, vous avez vu l'essentiel. Vous avez compris l'intérêt de la télécommande. Donc, alors, voilà. Moi, au début, quand j'ai rédigé l'article, parce qu'il y a un article, je vous mettrai un lien, il y a un article détaillé avec. Quand j'ai rédigé l'article, j'étais plutôt sur le fait de vous dire, bon, si vous avez la version 1, ce n'est pas forcément utile d'acheter la version 2. Et puis, quand j'ai découvert qu'on avait accès à tous les services liés à Alexa, qu'on avait en fait une petite Alexa, en fait, dans la clé, et bien là, du coup, j'ai changé d'avis. Je me dis, tiens, c'est vraiment intéressant. Bon, en tous les cas, si la version 1 vous convient, si vous vous en foutez d'avoir un bouton de volume, si vous vous en foutez d'Alexa, gardez la version 1. Elle est vraiment très, très bien. Vous voyez, je ne pousse pas toujours à l'achat. Voilà, je le dis. Parce qu'il y en a qui disent que voilà. Bon, bien évidemment, pourquoi je dis ça ? Parce que le lien que l'article, je vais vous envoyer vers un article dans lequel il y aura un lien qui est sponsorisé. Ben oui, j'ai besoin de vous. Parce qu'encore une fois, les achats que je fais pour les tests, c'est de mes propres deniers. Voilà, alors je le précise, je n'ai pas été sponsorisé ni par Amazon, ni par Netflix, ni par personne. Voilà, vous savez tout. Allez, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de me suivre. C'est toujours plus nombreux. Ça me fait plaisir et ça me motive pour la suite. Allez, bye bye. À très bientôt.